Musique Observez ces couches géologiques. Il y a bien quelques milliards d'années. Maintenant ressentez l'énergie de la planète. Cette force, il parcourt la même. Nous tous ici présents, ne sommes qu'à l'aube de nos existences. Jouez au Queen's. Jeunes voyageurs, n'aient crainte. En effet, les cartes sont alors... Suis donc ce que te dicte ton cœur. Tu n'as rien à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 J'apprécie. Prends bien garde à ce que tu en fais. C'est fantastique. La première librairie de magie a vu le jour à Cosmo Canyon, le berceau du... Le berceau du... Le berceau du... Le berceau du... Bienvenue ! Que puis-je faire pour vous ? Une mixture revigorante ? Une potion d'appétit ? Une potion d'appétit de 30 ans. J'espère que vous revoir bien avec vous. Quelle brille ! Tout commence avec la planète. Maintenant, nous sommes tous écrits de la planète. C'est pour quoi ? Si vous ouvrez vos cœurs à notre nom... Cette vallée est un territoire baigné depuis... Deux choix s'offrent... Diffus. Ah ! Réconnaissance... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah non, pas par là ! Je suis navré, mais nous n'acceptons pas les visiteurs. C'est ici que sont entreposés nos biens les plus précieux. Ah, ce sont les gens dont je te parlais, grand-père ! C'est donc vous qui avez pris soin de Nanaki. Je m'appelle Pugen Hagen. Il se trouve que je sais deux ou trois choses sur la planète, et j'enseigne donc la planétologie ici à Cosmo Canyon. Deux ou trois choses ? Tu es modeste ? Je doute honnêtement qu'il y ait quoi que ce soit que tu ignores. Bien sûr, je sais beaucoup plus de choses qu'un enfant comme toi. J'ai 48 ans maintenant, au cas où tu aurais oublié. 48 ans ? Le peuple de Nanaki a une grande longévité. Si je devais la comparer à celle des humains, je dirais qu'il n'est encore âgé que de 15 ou 16 ans. Ça fait de moi un adulte ! Je suis capable de protéger cette vallée et ses habitants. Parce que moi, je ne suis pas un lâche comme mon père. Nanaki, dis, as-tu pris soin d'aller saluer les personnes qui vivent dans la vallée ? Pas encore. J'y vais, là. Oh ! Toutes mes excuses. Et maintenant, que diriez-vous de venir voir à l'intérieur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Cet appareil sert à enregistrer l'activité de la planète. Son mécanisme est extrêmement délicat. Faites donc bien attention en le manipulant, s'il vous plaît. Si tu touches à ça, tu risques bien de provoquer une avalanche. Ce cristal renferme des souvenirs de la planète. J'ai toujours trouvé que son scintillement cachait quelque chose de mystérieux. Ceci est une reproduction de notre planète et des astres qui l'entourent. Et nous pourrions dire que les grains de poussière qui s'y sont accumulés représentent ses habitants. Voici l'observatoire où nous collectons les savoirs sur la planète. Ceci est l'un des tout premiers détecteurs de ma cause jamais inventée. Et il est visiblement en fin de vie. Oh oh ! C'est une image de Nanaki quand il était tout jeune. À cette époque, il n'arrêtait pas de me jouer des tours, le sacripot. C'est une image de la planète. Ceci est une maquette de générateur de courant d'air. Cet appareil utilise la force naturelle du vent pour créer ses propres bouffées d'air. Mais peut-être avez-vous déjà eu l'occasion d'en voir en vrai ? La lumière des étoiles que nous pouvons voir vient de très loin dans l'univers. Quand elle nous parvient, elle est déjà très ancienne. Vous avez devant les yeux le plus grand télescope de la planète. Il permet d'observer la galaxie dans son entièreté. Il n'y a pas meilleur instrument pour observer notre beau ciel étoilé. Même si la lentille a besoin d'un bon coup de chiffon. Vous m'envoyez désolé. La lumière des étoiles que nous pouvons voir vient de très loin dans l'univers. Quand elle nous parvient, elle est déjà très ancienne. Il est déjà passé. Nous n'avons aucun moyen de discerner l'avenir. Encore ? Cette voix ? C'est le cri de la planète. Elle exprime ainsi sa tristesse. On l'entend bien trop souvent ces derniers temps. Grâce à ce tube acoustique, on peut l'entendre gronder depuis les entrailles de notre astre. Il ne s'agit pas du cri de la planète. C'est la voix des armes. Celle qui la protège. Oh ! Tu m'as l'air bien sûre de toi, ma jeune amie. Avant de venir ici, nous avons vu plusieurs armes. Au réacteur de Gongaga et de Corel. Elles étaient gigantesques. Oh ! Ce que tu me racontes là est pour le moins intéressant. Mais... Les symptômes d'une intoxication à la maco peuvent être variés. Il faut donc être prudent. Hein ? Mais... Je vois. Je comprends. J'ai l'impression qu'aucun de vous ne possède la moindre connaissance en planétologie. Eh bien, il est temps d'y remédier. Suivez-moi, je vous prie. Regardez. Ceci est mon planétarium. Il y en a un modèle beaucoup plus récent installé dans la tour Shinra. Mais celui que vous voyez ici est l'original que j'ai fabriqué. Très bien. Il est temps de commencer. Il est temps d'y remédier, il est temps d'y remédier. C'est bon. Oh ! Et vous n'avez encore rien vu ? Oh ! Une étoile filante ! La planétologie, c'est l'observation de notre planète et de notre univers. Une profonde compréhension du cycle de la vie forme la base même de notre discipline. Voyez cet astre. C'est notre planète. Et ce n'est que grâce à son abondante énergie vitale que l'humanité a pu voir le jour. Ainsi nous vivons et un jour nous finissons par mourir. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'on meurt ? Le corps se décompose. Il retourne à la planète. Dans ce cas, qu'en est-il de l'esprit ? De ce qu'on appelle aussi l'âme ou la conscience ? En réalité, tout comme l'enveloppe charnelle, l'esprit retourne à la planète. Il se mêle alors aux autres pour former de grands courants qui sillonnent tout notre astre. Ces courants circulent, se rejoignent, se séparent et constituent ce que nous connaissons sous le nom de Rivière de la Vie. Comme son nom l'indique, la Rivière de la Vie est donc un immense courant composé d'énergie spirituelle. Cette énergie est indispensable à la planète. Elle ne pourrait tout simplement pas exister sans elle. Et donc, si par malheur la Rivière de la Vie venait un jour à se tarir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ces principes sont les bases mêmes de la planétologie. Utiliser la Mako gaspille l'énergie spirituelle ? C'est bien ce que ça veut dire ? C'est bien ça, oui. Une fois puisée, puis transformée en Mako par divers procédés, l'énergie spirituelle ne peut plus remplir son rôle. Elle est alors consommée par des machines et disparaît à jamais. Vous en êtes sûre ? Elle disparaît complètement ? Est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas imaginer que cette énergie revienne à la Rivière de la Vie sous une forme différente ? Qu'est-ce que vous en dites ? C'est intéressant ? Non, c'est plutôt saugrenu. Je pense que tu aurais tout intérêt à participer à notre séminaire. Vous avez appelé ? S'il vous plaît, conduisez cette jeune demoiselle à la salle du séminaire. Par ici, s'il vous plaît. D'accord. Je viens aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Van Hagen nous a prévenu qu'il vous avait donné l'autorisation de prendre ce qui vous serait utile pour vos voyages. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Vous n'aurez plus aucune raison d'avoir peur de ces individus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un séminaire est actuellement en cours. Veuillez ne pas faire de bruit. Pour tout vous dire, j'ai toujours été costaud. Même quand j'étais enfant. Mais je préférais nettement la peinture et les poèmes aux activités physiques. Mon père détestait le fait que je sois trop casanier. Bien. Et toi, jeune femme ? Veux-tu bien partager avec nous quelque chose de ton vécu ? D'accord. Alors en fait... Comment dire ? Je suis tombée dans la rivière de la vie. Le cœur de la rivière de la vie est d'une beauté époustouflante. Je m'y suis remémorée beaucoup de choses. J'ai été envahie de sentiments bienveillants. Et de pensées que j'avais oubliées depuis très longtemps. C'est un endroit tellement paisible et agréable. Toutefois, il y a aussi un terrible conflit là-bas. La planète y affronte des ennemis qui veulent la détruire. En tout cas... Ce que j'ai compris... C'est que nous devons vivre en harmonie avec elle. Elle a besoin de nous. De notre force. À nous tous. Pour faire face à cette menace. Mais bon... Je ne sais pas encore comment il faut se battre. Je pensais le découvrir ici, mais... Je ne dis pas ça pour critiquer la planétologie. Je ne cherche pas non plus à vous faire peur. Seulement... Comment dire... Pardonnez-moi. J'ai du mal à m'expliquer. Tu n'as vraiment aucune raison de t'en vouloir. Nous serons toujours prêts à écouter ce que tu voudras bien partager avec nous. Je te prie donc de continuer à réfléchir. Il n'y a qu'ainsi que tu trouveras la réponse que tu recherches. Bien. L'heure de la cérémonie du retour à la planète est proche. Mes amis, je prie chacun d'entre vous de se rendre au flambeau. Moi aussi, je pars devant. Je veux rien voir. ... Il n'y a pas de séminaire actuellement en cours dans cette salle. Que puis-je faire pour vous ? Ici, nous sommes tous potes et étudierons la détermination. Oui, c'est pourquoi ? Toute vie parcourt la planète sous une... Sous-titrage ST' 501 Ça me rappelle quand j'étends. On était réunis autour du feu. Non, fais comme si j'avais rien dit. Tu peux me parler, tu sais ? Chaque fois que je pense à ma mère, mon cœur se repart contre. Dès que j'oublie ça, je t'en parlerai une autre fois. Ayez toute confiance en notre planète mère. Notre chère planète ne nous abandonnera jamais, car nous sommes les êtres qu'elle a elle-même enfontés. Notre planète mère nous protège à chaque instant, et nous fait la grâce d'écarter les malheurs loin de nous. Aussi longtemps que nous prierons la planète, pour la remercier du fond du cœur de nous accorder ses généreux bienfaits. Nous n'aurons jamais à subir les terribles affaires de la famille. Nous devons vivre en harmonie avec notre planète, car nous ne formons qu'un avec elle. Nous sommes elle, et elle est nous. C'est elle qui prodigue tous les bienfaits de nos bénéficiaux, et toute vie est destinée à retourner en son sein. Développer notre existence, c'est contribuer à enrichir celle de la planète. Aussi j'encourage chacun d'entre vous à l'étudier, et à la prier, car ce n'est qu'en suivant cette voie que vous atteindrez la félicité suprême. Si nous avons quelque chose à craindre, ce ne sont pas nos semblables. Mais aucun être vivant avec qui nous partageons notre magnifique planète. Ce sont ceux qui viennent d'ailleurs, d'au-delà des confins de notre monde. Ce sont eux qui bouleversent l'équilibre de la planète, et qui... Ils font ça parce qu'ils pensent que les morts retournent. Tu parles. Moi, en tout cas, il n'y a plus rien quand on meurt. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Il n'y a pas de raison particulière. Je crois seulement ce que je vois de mes propres yeux. C'est tout. Vous ne devez pas avoir peur... J'ai un peu papoté avec un mentor, tout à l'heure. Il m'a affirmé que c'était présomptueux de vouloir sauver la planète, dis-donc. Soit disant que la planète s'occupe très bien d'elle-même. On devrait se contenter de la laisser faire. On doit se battre. Sinon, rien ne changera. Pas vrai ? Je savais bien que tu serais du même avis que moi, mon brave Cloud. De mon côté, je n'ai pas... Je suis passée pour une idiote, tout à l'heure. Je me dis souvent que si un jour, ces membres d'avalanche... T'étais parfaite. Moi, j'ai compris ce que t'as dit. Ils savent pas écouter. J'aurais aimé que ce soit plus unanime. C'est pas de ta faute. Merci, Cloud. C'est gentil. C'est gentil. Moi, je suis... Une ancienne. Une descendante du premier peuple de la planète. Ce qu'on appelle aussi les Cétras. Nous étions nombreux, mais... Aujourd'hui, il n'y a plus que moi. À cause de mes origines... Toute ma vie... J'ai été surveillée. Et on m'a enfermée... Afin de m'étudier. Les gens ont peur de moi. Et parfois même, ils préfèrent m'ignorer. Mon sang n'est qu'une malédiction. Même dans les moments de joie ou de bonheur... Quand je pensais à tout ça... J'étais triste. Ça me hantait. Tout le temps. À chaque instant. Pour moi, vivre normalement... Était impossible. Je l'acceptais. J'étais résignée. J'étais résignée. Tu peux le faire. Mais... C'est aussi grâce à mes origines... Que j'ai rencontré mes compagnons. Que je me suis fait des amis. Grâce à eux... Je vais mieux maintenant. Je suis enfin heureuse. Toutes mes angoisses... Ont disparu. Désormais... J'essaie d'être quelqu'un de bien. Non seulement pour moi... Mais aussi pour mes amis. Peu importe mes origines. Ça me suffit. Ça me suffit. Ça me suffit. Pas des venides. Ça me fuit. Ça me fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501